Je suis ravie d'être parmi vous et de témoigner de mon drame, de ma souffrance et le combat que je ramène aujourd'hui. Je vous raconte un petit parcours, tout court, et je rentrerai sur le drame. Je suis rentrée en France, j'avais 17 ans et demi, je suis d'origine marocaine, je confesse en musulmane et je suis française. Je suis rentrée en 77 et j'avais 17 ans et demi, je suis arrivée à Rouen, dans une petite ville froide, une petite ville un peu triste. Et j'arrive, moi j'ai quitté ma famille, j'ai quitté une grande maison. Je viens d'une famille très pauvre, mais très riche en valeurs, et j'ai suivi mon mari. Et on a fondé une famille, mais avant de fonder une famille, je voulais m'intégrer. C'était le plus important pour moi, d'intégrer la langue, d'aller vers l'autre, de connaître la vie, de travailler, aider mon mari, c'est le plus important pour moi. Alors dans ces quatre ans, j'ai trouvé des Français, qui avaient un grand cœur, qui m'ont aidé à écrire, comment gérer mon argent, à qui je dois côtoyer, et non, à qui je peux ouvrir ma porte, et non. Et après, ce n'était pas suffisant pour moi, et j'ai posé la porte du centre social avec mon livre, mon petit cahier avec un stylo. Et je suis allée dans le centre pour apprendre, lire, écrire, les valeurs, la culture, faire la cuisine. J'avais besoin de connaître tout ça, c'était le plus important pour moi. Après, j'ai fondé une famille, moi et mon mari. J'ai travaillé chez un monsieur-dame, tout pratiquement depuis que je suis rentrée en France. Un an, je suis restée sur le travail. Mais après un an, j'ai toujours travaillé à mi-temps. Après, je suis passée à temps complet. Malgré mes cinq enfants, j'ai toujours travaillé. Pour moi, le travail, c'était le plus important pour aider mes enfants et aider mon mari. J'ai réussi. On a réussi toutes les deux. On a fondé quatre garçons et une fille. Mes enfants, les quatre garçons, ils ont réussi. Le dernier, il est en études. Toujours, il fait suivre ses études. Et voilà, il fallait un drame. Quelqu'un qui prend la vie à mon fils. Quelqu'un qui était mal élevé, mal éduqué, mal orienté. Livré lui-même. Il n'a pas voulu qu'il mette et servire la République. Il l'a tué. Il lui a dit, mets-toi à genoux. Mon fils, il a refusé. Il a insisté. Et mon fils, il a dit, je ne mettrai jamais à genoux. Si tu veux dire, tire crétin. Mais je ne mettrai pas à genoux. Je suis un militaire. Alors, ce soldat qui était fort, loyal, il a fait dix ans dans l'armée. Il était moniteur de parachutisme. Il est rentré avec un bac plus quatre. Il avait beaucoup de projets. Il a voulu beaucoup de choses qu'il devait faire. Et Aïmède n'était pas qu'un fils. C'était un fils. C'était un ami. C'était un confident. Alors, Aïmède, il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je reste debout. Pour sa mémoire. Pour aider cette jeunesse perdue aujourd'hui. Pour retirer cette peur. Parce que vous savez que depuis tout à l'heure que j'entends la peur. Si on a peur, on n'avancera pas. De ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. De connaître l'autre. Il ne faut jamais jouer là sur l'apparence de l'autre. D'abord, moi, quand je regarde quelqu'un, je regarde dans ses yeux. Comment il me regarde. Et moi, je le regarde. Et après, c'est le cœur. Vous savez, le contact. Le regard. Le regard, c'est le premier pas qu'on peut faire vers l'autre. Et si on arrive à aller vers l'autre, il n'y a plus de peur. Mais si on reste à la retrait, on ne veut pas connaître l'autre. On aura toujours peur. Alors aujourd'hui, on vit en France avec une mixité de gens. Et on doit connaître l'autre. On doit connaître la religion de l'autre. On doit y aller vers l'autre. Vous savez, aujourd'hui, moi, quand je vois les gens, des fois, ils ne me connaissent pas. Je dis bonjour. Ils ne me répondent pas. Et quand je pars, je dis au revoir, monsieur. Et là, il me répond. Il suffit de faire un pas vers l'autre. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, il fallait que je le couvre. J'ai créé cette association 40 jours après le décès de mon fils. Et je ne savais pas comment l'utiliser. Il fallait aller sur le lieu. C'était très important d'aller sur le lieu où il était assassiné, mon fils. Parce que... Il m'a dit qu'il n'était pas qu'un fils, comme je vous l'ai dit. C'était vraiment quelqu'un de très proche de moi. Et je suis allée sur le lieu. Je dis peut-être que je vais trouver quelque chose d'écrit. Il m'a laissé quelque chose. Ce n'est pas possible qu'il parte à Imad comme ça, sans laisser un message. Et quand je suis arrivée dans ce gymnase, j'ai trouvé qu'il y avait des traces de sang. Même les traces de sang n'étaient pas nettoyées. J'ai pris le sable. Et j'ai commencé à frotter. J'ai pleuré. J'ai crié. Très fort. C'est quelqu'un qui peut entendre. Il y a une voiture qui peut s'arrêter. Ce gardien de gymnase, il peut sortir. Mais je n'avais personne. Et là, je ne sais pas, on dirait une fois derrière mes oreilles. Aller voir où il habitait là, c'est à ce moment. Et je me suis trouvée au Cisar. Et là, j'ai trouvé un groupe de jeunes et un groupe de personnes âgées. Et je me suis dit, si je voulais demander aux personnes âgées, peut-être qu'elles vont me dire, Madame, on est triste pour vous. Mais rentrez. Mais je voulais savoir la vie de l'enfant. Dans la jeunesse, qu'est-ce qu'il va répondre. Et ce jeune, il m'a répondu, « S'il vous plaît, savez-vous où il est avec Mohamed Marraha ? » Il m'a dit, « Madame, ne regardez pas la télé, ne lisez pas les journaux. Mohamed Marraha, c'est un martyr, c'est un héros de l'Islam. Il a mis la France à genoux. Comment ils peuvent réagir comme ça ? Comment ils peuvent penser cette jeunesse ? » Et je l'ai regardée, c'est comme ils m'ont tué la deuxième fois. Vous savez qui je suis, monsieur ? Non. Je suis la mère du premier soldat. Mohamed Marraha, c'est un martyr. Et là, cette jeunesse, ils sont élevés. Ils m'ont recerclée. Et je croyais, voilà, je vais partir. J'ai dit, « Il faut mourir parce que je cherche l'assassion de mon fils, je suis prête. » Je n'ai pas peur. Et le contraire, ces jeunes, ils étaient perdus. Ils étaient mal à l'aise. Il y en a un qui a pu se mettre à pleurer. Il m'a pris la main, il m'a dit, « Madame, je suis désolée, c'est qui vous arrive. » Et regardez où on habite. Regardez ce ghetto fermé, madame. Regardez. Peut-être que vous habitez dans une belle maison. Vous avez une famille. Regardez-nous ici. On est comme des rats. Et quand les rats, ils sont enfermés, madame, ils deviennent oragés. Et là, ils sortent. Ils font des ravages dans la société. La République, ils nous ont oubliés, madame. On n'existe plus ici. Et je dis, « Mon Dieu, je dis, la République, elle n'a oublié personne. Pourquoi moi, elle ne m'a pas oubliée ? » « Oui, madame, mais vous n'habitez pas ici. Vous n'êtes pas dans un ghetto, madame. Moi, je n'ai pas de chance. Moi, quand je quitte ma maison, le matin, ma mère, ils souhaitent m'en mort. Peut-être, ils me séportaient. Ils ne peuvent plus cette vie. Alors, trouvez-nous une solution, madame. Je dis, la société, elle n'est pour rien. S'il vous plaît. Bougez d'ici. Cherchez. Poussez des barrières s'il faut. Poussez des murs s'il le faut. Mais ne restez pas comme ça. Parce que si vous restez comme ça, ça ne va rien vous donner. Si vous tuez des innocents, vous laissez de la souffrance et vous partez. Qu'est-ce que vous donnez de plus ? Un jeune, il m'a dit, il a 25 ans. Il m'a regardé dans les yeux, mais je vous assure, monsieur, je le voyais vraiment désespérée, totale. Et je regardais ce jeune, il me dit, vous savez, madame, considérez-moi, je suis membre des jeunes. Je suis membre. D'accord ? Alors, vous êtes une mère courageuse. Vous êtes une mère pleine de force. Alors, tournez la main, cette jeunesse. Faites-vous fort. Faites ce que vous pouvez faire. Mais ne laissez pas tomber, s'il vous plaît, madame. Mais moi, je suis déjà mort. Et je suis partie de là avec beaucoup de tristesse. Mais je dis, c'est là qu'il faut tomber la main. Eux, ils étaient à cause de ma souffrance, mais moi, je dois les aider. Je ne peux pas fermer les yeux. Eux, ils créent des victimes, mais moi, je ne veux pas faire une association pour les victimes. Je vais faire une association pour ne pas créer des victimes. Tendre la main, cette jeunesse. Dialogue avec les parents. Parler de l'éducation. Alors, aujourd'hui, monsieur, dame, je t'aime dans l'établissement scolaire, dans l'université, dans les maisons d'arrêt. Vous savez, les maisons d'arrêt, ce que je rencontre aujourd'hui, c'est horrible. C'est nous qu'on fabrique les mérins. Croyez-moi. Je vous assure. Quand vous allez en prison et un prisonnier fermé dans sa cellule, ils sont deux ou quatre, avec un toalette, avec un rideau, des cafards qui rouillent et qui ne veulent pas sortir de leur cellule parce qu'ils n'ont pas décidé de sortir, qu'est-ce qu'il voulait qu'il devienne se prisonnier quand il va sortir ? Il rentre avec une petite haine et il sort avec une haine horrible. Il n'a plus de cœur. Et c'est ça que je voulais savoir, qui il était Mohamed Mavar. Pour moi, il fallait que je sache. Il fallait que je suive. Et quand je vis le parcours, quand on touche la dignité d'un homme, même dans la prison, et bien c'est très grave. Si l'homme perd sa dignité, c'est très grave aujourd'hui. Parce que quand vous voyez un prisonnier avec son tchukin, il ne se lave pas, il se laisse aller. Il n'a pas d'espoir. Comment vous voulez qu'on y va sortir ? Il va trouver sa place dans la société. C'est fini pour lui. Alors s'il y a des règles pour le prisonnier, il doit se lever, il doit sortir, il doit être enregistré de la télé, il doit travailler, il doit faire remise à niveau. On doit tomber la main. Mais si le prisonnier dit « je ne veux pas sortir » et nous ça nous arrange, les fonctionnaires vont rester dans ta cellule, quand il sort, c'est un danger pour la société. L'école, c'est pareil, monsieur le dame. Quand vous voyez un enfant qu'on ne l'ait pas suivi la dernière section de maternelle, dernière année, on le suit avec un dossier. Oui, il est suivi. Là, il est agité, il n'est pas bien, faites attention. La directrice, il regarde, ou le directeur, il prévient la prof. Faites attention, par un mot, il parle. Cet enfant, il est déjà marqué. D'accord ? Alors, on le suit comme ça, jusqu'au collège. Et au collège, on ne peut rien faire pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'assistance sociale, il est là pour l'orienter. Pour l'orienter dans une école professionnelle. Quand il va dans l'école professionnelle, je ne suis pas contre. On a besoin des professionnels aujourd'hui. On a besoin de toutes sortes de métiers. Mais ce jeune homme, il n'a pas choisi. Il se trouve là. Et cette directrice, pareil, il voit son dossier et dit, où je vais le mettre ? Alors, il y a de la place. Et on le met là. Et cet enfant, s'il finit un an, on a de la chance. Il y en a qui ne le finissent même pas. Il se trouve dans la rue. Et c'est une bombe à retardement pour la société. Et là, on n'est pas conscient. Tout le monde, il dit, tout va bien, il y a un problème. Mais le problème, il est là. C'est un problème des mères. Un problème d'État. Un problème des parents. Un problème de l'école. Tout le monde, aujourd'hui, il a une responsabilité vers l'enfant. Parce que si le maire il ne fait pas rien pour ses quartiers, pour ne donner pas la chance. Si les parents, ils n'adduquent pas leurs enfants, ils ne suivent pas leurs enfants, l'enfant, il ne peut pas avancer. Si l'école, il ne fait pas attention dès le début, il n'attend pas jusqu'au collège. Peut-être l'enfant il aura une chance. Alors, l'égalité de chance, monsieur et dame, il est rare. Il y en a qui réussissent dans les cités. Mais on ne parle pas d'eux. Il y en a qui réussissent au-delà de la cité. Mais on ne parle pas d'eux. Mais on parle de ces petites minorités qui ne réussissent pas. Et que tous les médias et les responsables, parce que tout ce qu'on voit sur les médias, des fois, les gens, ils regardent toujours derrière la télé. Ils disent, mon Dieu, mais si on cherche la réalité, ça fait les médias qui font plus peur qu'on voit, qu'on se croit aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis sur le terrain. Je suis une femme de terrain. Moi j'avais un travail, j'ai tout laissé. J'ai dédié ma vie à aider cette jeunesse, à comprendre pourquoi on devient comme ça. Mais voilà ce que je veux, j'ai que je rencontrerai aujourd'hui. J'ai fondé aussi des projets. J'ai ramené des enfants en Israël et en Palestine. J'ai ramené des enfants au Maroc. J'ai ramené des enfants au Maroc et en France pour faire l'échange, connaître une autre civilisation, connaître la religion de l'autre et les importants aujourd'hui. Voilà ce qu'il fait l'association AIMAD pour la jeunesse et la paix. Alors, il faut tendre la main à cette jeunesse. Chacun de nous. Chacun de nous, il peut y aller vers l'autre. Surtout, si on a peur, comme je parle, aujourd'hui, j'entends de la peur, la peur. Si on a peur, on n'avancera pas. Vous savez, monsieur et dame, si j'avais peur, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais suivi mon fils. Mais j'ai défendu aussi l'honneur à mon fils. Parce que mon fils, quand j'ai reçu le courrier de l'armée, qui a fait 10 ans, un soldat remarquable, mort au service, un ch'tin. Elle n'est pas mort en accident, mon fils. Elle est mort parce que c'est un militaire. alors, je ne baisserai pas les bras. Et je me suis battue. Moi, il est faimé. Et monsieur Hollande, le président de la République, il m'a reçu. Il m'a dit, madame, on ne peut pas marquer moi pour la France. C'est impossible. Impossible, madame. On n'est pas en guerre. Je dis, monsieur le président, mon fils, il servait la République. et j'étais fière de lui. Et je suis fière de lui. Alors, trouver la solution. Mais mon fils, il n'est pas pour moi. Par accident. Ni mon fils, ni les autres militaires. Et monsieur, madame, la loi, elle était votée. Et aujourd'hui, la loi, elle est votée, mort au service de la nation. Vous voyez ? Un combat que j'ai ramené, une mère de famille, une mère qui travaillait, et que je n'ai pas baissé les bras. Alors, chacun de nous, on peut avancer dans la vie. Avec n'importe quelle petite goutte, on peut ramener la paix. Et de vivre ensemble, surtout. C'est ça, le combat de l'association aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur Lame. Merci. 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 Vous avez bien fait de m'inciter un bon coup, parce qu'on en a besoin. Le micro, s'il vous plaît. Il arrive. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Merci à vous deux, déjà. Je voulais savoir, madame Benziatène, si depuis les événements du 13 novembre, vous êtes menacée personnellement. Et puis, monsieur Bouget, je voulais vous demander, par rapport à tout ce que vous avez dit sur la fonction dans l'association, si les personnes ont des supervisions pour éviter les projections qu'elles pourraient faire sur les personnes. Oui. Alors là, c'est des points... Effectivement, pour ce qui est de JPV, il y a effectivement, je vous ai parlé de personnes de ressources psychologues, qui, ce n'est pas des vraies, comment dire, supervisions au sens psychologique cadré, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça, ça permet de réfléchir et de suivre, effectivement, c'est ça, oui. Pour SNC, ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas de supervision, mais le côté psychologique intervient que secondairement. Ce n'est pas le noyau de l'accompagnement. C'est une partie de l'accompagnement. Il y a une partie technique, il y a une partie... On n'est pas uniquement dans le psychologique. pour le monas, ça fait à peu près pratiquement deux ans que je suis monacée. Et là, c'est plus... c'était plus sévère, le monas. Mais je n'arrêterai pas. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Et comment s'expriment ces donnasses ? Vous savez, il y a de toutes sortes. Il y a de sorte que je reçois des mails, des coups de téléphone, des courriers chez moi, d'être par exemple témoignée dans le grand tourisme scolaire quand je ne me dis « Madame, on vous respecte, mais laisse-nous faire notre travail. » Tréchis-vous et gardez votre vie pour vos enfants parce que sinon, c'est pour vous arriver des choses. J'ai été monacée aussi, vraiment horrible, à l'Assemblée, avec deux hommes que je ne croyais pas dans les républicains, qui m'ont invité pour témoigner sur la laïcité. Et je suis une femme qui porte un foulard, ça choquait certaines personnes. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on peut parler de la laïcité avec le kippa ou avec un croix ou avec un foulard. Voilà. Il faut regarder la personne qui respecte les valeurs et aime son pays, le principal. Mais certaines personnes, malheureusement, elles n'ont pas la même vision de la vie et regardent beaucoup l'apparence. Madame Ziatène, s'il vous plaît, lorsque vous intervenez dans les collèges, quelles sont les peurs des enfants, des jeunes que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils vous expriment de leurs peurs ? Alors, ce n'est pas la peur que j'ai crainte. C'est plutôt qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas le rêve. Et ça, ça m'inquiète parce que quand vous demandez à un jeune de 14 ans « Vous faites quoi plus tard ? » Je ne sais pas, madame. « Tu fais quoi, ma fille, plus tard ? » Je n'en sais rien, madame. Et vous voyez beaucoup de pleurs dans les classes, beaucoup de larmes quand je parle de l'amour. Ils manquent de l'amour aussi. S'il vous plaît, aujourd'hui, l'amour, il est important. L'amour des parents, l'amour familial, il n'y en a pas... Personne qui peut aimer vos enfants par vous-même. Si cet enfant, il n'aime pas ou les parents, ils n'approchent pas, pas de câlins, pas de bisous, pas de tendance, pas de... Surtout la table. Vous savez, la table, quand on mange un repas, on apprécie, on discute, on échange avec notre enfant. s'il y a tout ça moins de moins, l'enfant, il se trouve seul dans sa chambre avec l'ordinateur et c'est là où il y a le danger pour le Facebook, à qui il parle, comment il passe sa journée. Il mange tout seul, il n'apprécie pas, il ne mange pas d'heures à respecter pour le repas. Alors l'enfant, il grandit très mal et quand vous parlez avec l'enfant de ça, l'enfant, il se met à pleurer. Vous touchez. Vous touchez le point sensible, l'enfant. Et moi, c'est le plus qui me fait mal, c'est le rêve. Moi, avec ma souffrance, je rêve de bouger si fou, bouger les montagnes pour aider cette jeunesse. Je le ferai. Mais quand vous entendez un jeune de 14 ans, il n'a pas de rêve, pas d'espoir. Et ça, ça fait peur. Merci. Bonjour et merci pour ces témoignages. On a beaucoup à tirer de ce que vous nous apprenez. L'un comme l'autre, vous avez rencontré dans votre parcours à la fois la générosité gratuite et celle des services sociaux. Et je voudrais vous interroger sur... Parce que tout à l'heure, ce matin, on a aussi dit j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les bras et ça m'a fait changer. J'ai changé de route. J'ai commencé, etc. Donc, comment dans la vie sociale, quelle place y a-t-il pour le don gratuit ? Quelle place y a-t-il pour la professionnalisation ? C'est vrai pour les quartiers, c'est vrai pour les actions d'appui aux différentes personnes en difficulté. Vous savez, monsieur, moi j'ai dit le bras ouvert quand je suis rentrée en France, j'avais 17 ans. Je suis rentrée avec un groupon familial, vous savez, je suis rentrée en règle, mais toujours j'ai... et toujours dans ma tête, je ne changerai pas, la France est toujours un pays d'accueil. Le français a un grand cœur. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les cités, on dit intégrez-vous. On met tous les familles ensemble, monsieur. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent s'intégrer ? Ils ne peuvent pas. C'est impossible, monsieur. Ni s'intègrent ni à la langue, ni aux valeurs, ni aimer le pays où ils sont. Mais si il y a un excité, on peut aimer les valeurs, on peut échanger, on peut connaître le pays où on vit. Mais si on est fermé dans cette cité à nous, et à moi, on part en vacances et on a les moyens depuis d'origine, alors ce personne-là, il reste vraiment désolé. Et quand un père s'ouvre aujourd'hui, je suis ce médecin, qui perd son travail, j'ai beaucoup de pères qui me disent et j'ai perdu mon travail, madame. J'ai habité vraiment un appartement horrible. J'ai cinq ou six enfants. J'ai honte, j'ai perdu ma dignité vers mes enfants. Et je ne me suis jamais perdue votre dignité. Surtout, indiquez vos enfants. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre travail que vous avez perdu votre dignité. L'homme, il ne peut pas perdre sa dignité. Ni l'homme, ni la femme. Moi, je vois ça comme ça. quand on perd un travail, on peut chercher. Vous savez, dans la vie, on peut tout trouver. Je suis sûre que c'est difficile aujourd'hui avec la crise, mais on trouve toujours des solutions. Mais si on a une maladie, on perd la vie, il n'y a personne qui ne peut nous remplacer. Alors, il faut toujours garder l'espoir. Moi, j'ai toujours été comme ça. Merci. Par rapport à la question du don et de la professionnalisation, il y a deux points qui me viennent à l'esprit. pour donner, je pense qu'il faut, je ne sais pas quel terme utiliser, il faut être en force, c'est-à-dire, il faut être en forme. Si on n'a pas de point de repère, si on a des soucis trop importants, on ne peut pas, le fait de donner, il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir.